Je suis réalisateur, producteur et promoteur d'Ulysse TV. C'est l'une des cinq licences qui ont été octroyées par le gouvernement en 2011. En fait, il y a cinq commissions. Il y a la commission juridique, il y a la commission d'adéontologie, il y a la commission pour la gestion de la publicité et une commission pour tout ce qui est télévision généraliste et communautaire. Et donc, au sein de cette commission juridique, nous sommes censés négocier, discuter et rédiger le cahier des charges qui va allier les télévisions et les radios avec le gouvernement, avec l'État. C'est-à-dire que c'est un ensemble de lois qui va régir le comportement des entreprises audiovisuelles qui vont être créées ou qui existent déjà. La mise en place du cahier de charges, pour moi, ça n'a aucune incidence, sauf que ça va, en quelque sorte, aider la haute autorité indépendante de la communication et de l'audiovisuel à gérer au mieux cette activité qui prend de plus en plus de l'importance dans le pays et qui est actuellement dans un charivarié total. Manque de professionnalisme, manque de déontologie, manque de respect, manque de respect des droits de l'homme. Il y a une certaine enchalance à promouvoir la culture tunisienne, etc. Donc, nous espérons et j'espère personnellement que l'Aïka va mettre de l'ordre dans tout ça et j'espère qu'elle mettra de l'ordre aussi dans cette notion de professionnalisme dans l'audiovisuel parce qu'actuellement, n'importe qui fait n'importe quoi, n'importe qui peut avoir une radio, n'importe qui peut faire une télévision. Il y a aussi une interférence des intérêts politiques et économiques dans les chaînes de télévision et de radio qui existent et j'espère que l'Aïka, en mettant en place un système et une législation efficace, elle pourra mettre sur les rails ce domaine qui a besoin de beaucoup de vigilance et de professionnalisme. D'abord, c'est des accumulations de 70 ans d'activité et où tout le temps, tout ce qui était culturel, télévision et radio, c'était assimilé à l'information seulement. Donc, l'information qui était au service du pouvoir, il ne faut pas avoir peur de dire ça. Et donc, si on doit servir le pouvoir, il y a certaines personnes qui sont asservies et on a certainement écarté de vrais professionnels indépendants pour avoir des gens qui sont au service de l'État et qui sont là pour faire la propagande. Et donc, petit à petit, on a perdu le professionnalisme, les professionnels ont été mis à l'écart et de plus en plus d'amateurs ont pu s'insérer, ont pu se faufiler dans ce domaine et maintenant, il y a intérêt à tout remettre dans l'ordre. Je ne voudrais pas citer des noms, mais beaucoup de radios et quelques télévisions sont au service d'intérêts politiques et économiques, beaucoup plus politiques actuellement qu'économiques, mais tout va ensemble. Le média est par essence politique, puisqu'il s'adresse à une masse de population. Il y a un certain nombre de messages qui passent. Fatalement, on doit s'astreindre à une certaine objectivité, mais actuellement, les choses ne sont tellement pas organisées du tout, ni légalement, ni professionnellement. Donc, il y a fatalement des débordements à droite et à gauche. Et c'est le rôle de l'AICA maintenant de tout remettre en ordre. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que ça ne va pas se faire du jour au lendemain, ça prendra des années, parce qu'il y a des mentalités qui doivent changer d'abord. En fait, c'est un puzzle qui doit se ramasser. Les cinq commissions, chacune va travailler dans un domaine bien déterminé, mais après, tout va être déversé dans le même objectif, dans le cahier de charge. Et le cahier de charge, il est censé réglementer les actions de toutes les chaînes de télévision et de radio, et des responsables surtout. C'est comme le code de la route. Donc, c'est censé dire, ça, on peut faire ça comme ça, ça, ça doit être fait, ça, ça ne peut pas être fait. La déontologie, la moralité, la gestion de la politique, de l'information, les sources, le recoupement, la crédibilité en général, et la culture aussi, qui est un élément très important des masses médias, et la culture, elle a besoin aussi d'être un peu... qui a besoin de crédibilité. Malheureusement, ce qu'on remarque maintenant, c'est que la personnalité de la culture tunisienne est en train de s'effriter et de se dissoudre, parce que 95% des médias diffusent pas moins de 6 à 7 heures de culture étrangère, de la musique libanaise, de la musique égyptienne, des pays du Golfe, etc. Et la musique et le théâtre et la culture tunisienne sont à peu près négligées. Tout ce que je souhaite, c'est que l'Aïka puisse avoir suffisamment de convictions, puisse créer des textes avec un langage apaisant. Il ne s'agit pas pour l'Aïka de devenir un organe de policier qui est là pour faire... Non, il y a un vrai dialogue à instaurer. Il faut que l'Aïka travaille avec le domaine en parfaite complicité. Il ne s'agit pas de prendre des dispositions qui ne sont pas respectées par tous. On voit actuellement certaines radios et certaines chaînes de télévision qui ont été créées par des gens qui sont membres de parties X ou Y et qui sont de travailler pour un agenda bien défini. Et l'Aïka aura certainement beaucoup de mal à remettre de l'ordre dans tout ça.